C'est clair parce que la zone humide constitue une ressource de grande valeur économique, scientifique, culturelle et récréative pour l'ensemble des populations. Ces populations doivent vraiment voir la zone humide et essayer de les protéger, de les revaloriser avec les récréables et d'utilisateurs et rationnels. The Inner Niger Delta is the second largest wetland area in Africa. It is the most naturally productive area of Mali. For centuries, fishers, farmers and herders from different ethnic groups have made good use of the Delta's natural resources. It is an engine of Mali's economy. L'enjeu aussi c'est quoi ? C'est la pauvreté de la population qui les amène à faire cela. Pour nous, l'Organisation de la Société Civile, nous ne tentons pas la sensibilisation. On sensibilise les groupements, les chefs religieux, pour ne pas que les gens dégradent les zones humides. Car la dégradation des zones humides, la chichérèse va nous envahir. C'est pourquoi le rougir a été créé dans ce sens, afin, dans un contexte sous-régional, d'effectuer cette opération de sensibilisation, de formation et de réponse aux rixes des aléas climatiques que cela peut engendre très vite. Il est bon d'impliquer les femmes et les jeunes, puisque ces couches-là ont été toujours marginalisées par l'osus et coutumes, pour qu'ils puissent se sentir capables, responsables dans la gestion. Il faut quand même leur implication, leur adhésion dans le processus de la gestion, de la restauration des zones humides. Il est bon de renforcer les collectivités et avoir même leur engagement. La collectivité étant le premier responsable du développement de la commune et le premier décideur, donc il est quand même bon d'avoir leur engagement pour qu'ils puissent prendre des actions de restauration des zones humides dans leur programme de développement communautaire. Et c'est suite à ça qu'ils puissent avoir des financements pour la réalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !